Les tomates seraient-elles toxiques ? L'été approche et les tomates reviennent à grands pas surnotables pour les apéritifs ou préparés en salades estivales. Pourtant classés super aliments, la question de leur possible toxicité reste encore en suspens. En effet mal consommées, les tomates pourraient entraîner de graves maladies telles que des intoxications alimentaires, voire dans le pire des cas, une paralysie cérébrale. Mais alors, super aliments ou poisons. Essayons aujourd'hui d'en apprendre davantage sur cet aliment apprécié dans le monde entier, et tout autant en France. Rendu célèbre grâce à un article du National Géographique, Vilcabamba est une petite ville située au cœur de la cordillère des Andes en Équateur. Surnommée la Vallée des Centenaires, la légende veut que les habitants jouiraient d'une exceptionnelle longévité grâce à leur alimentation riche en légumes frais et particulièrement abondante en tomates. Les tomates sont en effet connues pour leurs bienfaits étonnants sur le diabète et la pression artérielle. Encore faudrait-il bien savoir les manger, car mal consommées, elles pourraient à l'inverse nuire à notre santé. Voyons ensemble ce qu'il faut connaître de la tomate et bien sûr comment bien la manger pour en faire un allié santé. Classée comme l'un des dits super aliments par le magazine américain Time, la tomate est riche en nutriments essentiels pour notre corps et en bienfaits sur la santé. La tomate renforce nos os. Saviez-vous que les tomates étaient tout particulièrement riches en minéraux et en vitamines ? La riche teneur en vitamine K des tomates empêche la perte de calcium. Pour la bonne santé de nos os, il est essentiel d'avoir de l'ostéocalcine, une protéine présente dans les os et le cartilage. L'ostéocalcine dépend de la vitamine K pour être activée et joue un rôle essentiel dans l'absorption du calcium par les cellules osseuses. Si vous manquez de vitamine K, l'ostéocalcine reste inactive et ne peut renforcer notre ossature. Selon une étude de l'Université des Pays-Bas portant sur 325 adultes pendant 3 ans, les personnes ayant régulièrement consommé de la vitamine K avaient une densité osseuse, une teneur minérale et un taux métabolique osseux plus élevés que celles qui n'en consommaient pas. Si vous consommez fréquemment des aliments produits à base de farine ou des aliments transformés acides, votre corps élimine le calcium par homéostasie. Les tomates empêchent cette perte de calcium, renforçant ainsi les os. Le deuxième plus grand bienfait de la tomate est qu'elle nous protège du cancer. Le nom de lycopène vous dit quelque chose ? Le lycopène est un puissant antioxydant et un agent anticancéreux. Les antioxydants aident à éliminer les radicaux libres, principale cause de l'inflammation dans le corps, et sont également bénéfiques pour abaisser le cholestérol et prévenir le vieillissement des cellules et des vaisseaux sanguins. Des études menées par le National Cancer Institute aux États-Unis ont prouvé que les tomates ont un effet positif sur le cancer de la prostate chez les hommes et le cancer du sein chez les femmes, mais également sur les cancers liés au système digestif, tels que le cancer de l'estomac et du côlon. Enfin, les tomates aident à perdre du poids. Les tomates sont des aliments à faible teneur en calories, contenant environ 95% d'eau, riches en nutriments et en fibres alimentaires. Le lycopène contenu dans les tomates contribue à éliminer les radicaux libres du corps, ce qui a un effet positif sur la perte de poids. Les tomates, riches en eau et en fibres alimentaires, procurent rapidement une sensation de satiété et favorisent également la digestion et le métabolisme. Le lycopène réduit le taux de cholestérol et est efficace dans la gestion de l'obésité abdominale. Malgré ses nombreux bienfaits pour la santé, la tomate peut être toxique et certaines personnes ne devraient pas en consommer. Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous consommez des tomates. 1. Évitez les tomates vertes. Les tomates vertes non matures contiennent une substance toxique appelée solanine, qui peut être à l'origine d'une intoxication alimentaire et dans le pire des cas, d'une paralysie générale. La solanine vous dit peut-être quelque chose, car elle est également présente dans les germes de pommes de terre. Cette substance détruit les globules rouges, entraîne de l'anémie et provoque une carence en oxygène dans tout le corps, ce qui peut alors entraîner des paralysies cérébrales et générales. La solanine n'étant pas détruite lors de la cuisson, il est préférable de ne pas consommer de tomates vertes, pas mûres. 2. Faites attention aux tomates fendues. Un coup de couteau pour enlever la partie abîmée de la tomate, vous me diriez. Mais savez-vous que les éraflures sur les tomates peuvent abriter jusqu'à 6 millions de bactéries ? Ces bactéries peuvent être responsables d'intoxication alimentaire, due à la salmonelle, et de saignements intestinaux causés par l'Echerichia coli. Il est donc préférable d'éviter de consommer des tomates éclatées ou fendues, ou en tout cas de bien les cuire avant de les consommer. 3. Évitez de manger des tomates à jeun. Nous avons de moins en moins le temps de prendre un petit déjeuner. Et quoi de plus simple de le remplacer par un bol de céréales, une banane ou un jus de tomate ? C'est simple, rapide et rassasiant. Cependant lorsque la pectine présente dans la tomate rencontre l'acide gastrique de notre estomac à jeun, la combinaison forme de petits grumeaux indigestes à l'origine de troubles digestifs et d'ulcères gastriques. De plus, les tomates peuvent irriter l'ésophage, contribuant ainsi à aggraver les reflux gastro-ésophagiens. 4. Certaines personnes peuvent être allergiques à la tomate. Les tomates contiennent une quantité élevée d'histamine, substance qui provoque des réactions allergiques. L'histamine est libérée dans notre corps lorsqu'une substance étrangère nous envahit, provoquant des éternuements, un écoulement nasal, et favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins pour faciliter le déplacement rapide des globules blancs. La consommation de tomates peut stimuler la libération d'histamine dans votre corps, provoquant ainsi des réactions allergiques et des sensibilités. La tomate peut donc nuire à notre santé si nous la consommons sans vraiment la connaître. Pourtant, hors de question d'abandonner ce super aliment. Mais alors, comment se mange la tomate ? Cuisez vos tomates. Les tomates crues sont très affectionnées en apéritif ou en salade, pourtant le lycopène n'est que très peu biodisponible dans les tomates crues. Ce qui est bien dommage. En effet, c'est la chaleur de la cuisson qui permet de libérer le lycopène et d'être mieux absorbé par notre corps. Le taux d'absorption du lycopène présent dans la sauce tomate est cinq fois plus grand que celui des tomates crues. Les tomates cuites présentent alors plus de bienfaits pour la pression artérielle et la prévention du diabète. De plus, les tomates ont un effet synergique lorsqu'elles sont consommées avec des fruits à coque. Les acides gras insaturés présents dans les fruits à coque se combinent avec le lycopène liposoluble de la tomate, favorisant ainsi l'absorption des composés bénéfiques pour la santé. La tomate alliée à de l'huile. Le lycopène liposoluble est plus bénéfique consommé cuit, mais également consommé avec des matières grasses. Le taux d'absorption du lycopène est en effet multiplié par neuf. Je vous recommande alors de consommer les tomates légèrement cuites dans de l'huile d'olive. Et question saveur, vous ne perdrez rien, les deux se marient tellement bien. Gardez la peau de la tomate. La plupart des personnes aiment retirer la peau des tomates en raison de leur texture difficile à mâcher. Cela revient cependant à jeter tout le lycopène de la tomate, car il est en effet cinq fois plus important dans la peau que dans la chair. De plus, la peau de la tomate contient des flavonoïdes réputés pour améliorer le taux de cholestérol. Il est donc recommandé de consommer les tomates avec leur peau autant que possible. La tomate cerise, plus que tout. Qu'importe la forme de la tomate, mais si vous pouvez choisir, la tomate cerise permet de consommer davantage de lycopène. Les tomates cerises contiennent trois fois plus de lycopène que les tomates ordinaires, ainsi que cinq fois plus de saponine, des composés qui renforcent le système immunitaire et ont des effets antioxydants. Les nombreuses vertus de la tomate en font notre allié pour l'été. Anticancer, bonne pour le cœur, pour le transit, pour garder la ligne et même pour rester jeune. Il ne manquerait plus qu'elle nous donne bonne mine. Notre alimentation est notre source de bien-être, alors adoptons des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.